Nous avons des liens d'amitié, en effet, anciens, partagent beaucoup de choses, et je me disais, tiens, j'ai un fils adoptif de plus en la personne de l'Indon. Et vous avez une anecdote avec mon grand-père. Oui, c'est vrai, oui, je l'ai bien connu, mais... Mais il y a une autre chose qui vous rapproche, si j'ai bien compris, car il y a deux ans, vous avez tous les deux, Robert Ballinter et Vincent Lindon, prononcer un discours, et lu également, dans l'enceinte du nouveau palais de justice à Paris, des pièces liées au procès Dreyfus. Et Vincent Lindon, vous êtes un des descendants du capitaine Alfred Dreyfus. La sœur de ma grand-mère était mariée avec le fils du capitaine Dreyfus. Mais Robert... C'est une sorte de famille, oui. Il sait tout ça. Bien sûr. C'est votre famille aussi ? Dreyfus, Zola, J'accuse, l'affaire... Je vais sortir d'ici avec une parentèle immense, mais je le dis clairement. Je connais la famille Lindon depuis ma jeunesse, depuis ma lointaine jeunesse. Et j'ai bien connu l'avocat général, le grand juriste, c'est le cas de le dire devant l'éternel. Votre grand-père. C'est ça, mais on ne va pas... On va sortir de l'affaire de famille et revenons à la littérature et à Dreyfus et Zola. Qu'est-ce que vous lui devez à Émile Zola ? Zola, c'est un exemple. Voilà. Chacun ses références. Moi, Zola figure parmi elles. Parce que rien ne le forçait à se jeter dans l'affaire Dreyfus. Il l'a fait, et vous savez combien ça lui a coûté, combien il a été haï, combien, certains disent, même, que l'accident au gaz qui a entraîné sa mort n'avait peut-être pas été causé. Oui, aujourd'hui, les historiens s'accordent même pour dire qu'il est mort asphyxié, mais enfin que celui qui aurait asphyxié était un anti-dreyfusard. Mais ce que je sais, ce que nous savons tous, c'est qu'il a été poursuivi par une haine dont on ne mesure pas aujourd'hui ce qu'elle est, qu'aucun écrivain, aucun publiciste, aucun publiciste jamais en France n'a été, à ma connaissance, poursuivi. Il n'en avait nul besoin. Le mot sublime d'Anatole France, au moment de la panthéanisation de Zola, il a été un des moments de la conscience humaine et d'une vérité, d'une force, il n'y a rien à ajouter. Et ça a été une conscience, et une conscience qui, à ce moment-là, en a payé le prix, le prix de la vérité. La vérité n'était pas voulue, n'était pas acceptée, n'était pas aimée. On voulait que Dreyfus soit coupable dans une grande partie de la nation française. Et Zola, lui, a dit non. Et il l'a dit magnifiquement. C'est un grand exemple de courage. C'est un grand exemple de, oui, vertu, au sens de vertu romaine. Vous savez, c'est ma conviction. Je la dis, quoi qu'il puisse m'en coûter. C'est ça, Zola. C'est tout à fait ça. C'est les gens qui ont toutes les raisons intelligentes de ne pas entreprendre parce que c'est le cerveau qui leur... Et le cœur est plus fort que le cerveau et ils entreprennent quand même. Je dis souvent que moi, j'ai beaucoup plus d'admiration quand quelqu'un, si quelqu'un est courageux, quand c'est un lâche qui fait un acte de courage, que c'est un homme courageux qui fait un acte de courage parce que c'est son caractère. Quand les gens n'ont absolument rien à gagner et y vont, ce qui est l'exemple de Zola qui, tout d'un coup, est le seul et le premier à s'insurger contre la condamnation de Dreyfus, en effet, comme dit Robert Bannater, rien, absolument rien ne l'empêchait. Tout allait très bien dans sa vie et il est devenu l'écrivain le plus... Un des plus haïs en France. Oui.